Question Arbulo, bonjour. Bonjour. Alors pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Aujourd'hui, abordons une affaire méconnue, une offensive informationnelle qui a pourtant contribué à la fin de la 4ème République, le bombardement de Saqliette Sidi Youssef en Tunisie. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors il faut resituer un peu le contexte pour qu'on comprenne bien ce dont on parle. Le contexte, c'est l'année 1957. L'année 1957 en Algérie, au moment de cette guerre en Algérie, elle est très importante puisque le FLN subit des revers non négligeables sur le territoire algérien. On a parlé précédemment de tout ce qui avait été fait par le capitaine Léger, notamment sur la zone Alger, avec toutes les conséquences de déstabilisation de Villalaya suite à la réussite de son opération de guerre psychologique. Oui, dans notre podcast 23. Et bien là, en fait, cette situation en Tunisie, elle est un peu le contre-coup de ce qui s'est passé à Alger et notamment des réussites françaises en matière de guerre psychologique. Alors pourquoi ? Parce que le FLN qui va de 1957 à 1961 subir de plus en plus de revers militaire sur le territoire algérien, au point, à la fin d'ailleurs, que ces katibas soient réduites à la portion congrue et presque dans la situation de ne plus pouvoir mener des offensives sérieuses contre l'armée française en Algérie. Toujours est-il qu'il lui reste ce qu'on a appelé l'armée des frontières, c'est-à-dire des unités qui sont postées en Tunisie, qui disposent le FLN de sept bases sur le territoire tunisien. Alors, ces bases abritent ce qu'on appelle des bataillons d'instruction de l'armée de libération nationale. Elles sont équipées avec des moyens matériels qui dépassent très largement ce qu'une katiba utilise sur le territoire algérien. Il y a des moyens d'artillerie, il y a de l'équipement de défense contre avions, donc des DCA, et ces éléments de l'armée de libération nationale sur le territoire tunisien posent très clairement le problème de l'implication de la Tunisie, qui est un pays qui a obtenu son indépendance et qu'on peut considérer en situation de col-belligérance vis-à-vis de la France, puisque le régime du président Bourguiba soutient très activement la lutte du Front de libération nationale algérien. Alors, que se passe-t-il à la fin de cette année 1957 ? Il y a plusieurs accrochages qui, dans leur contenu et les faits qui vont être relatés, sont déjà d'une certaine manière les prémices de l'enchaînement informationnel qui existe aujourd'hui à propos de la bande de Gaza et de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 avec les massacres qu'on connaît et l'intervention ensuite de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Là, on est vraiment à un niveau beaucoup plus réduit en termes d'amplitude, à la fois au niveau des massacres commis le 7 octobre 2023 par Hamas et ensuite par l'intervention massive de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Il faut réduire le zoom, mais vous allez voir quand même que les éléments sont très intéressants. Alors, qu'est-ce qui déclenche le bombardement de Saket-Yedi Youssef le 8 février ? Eh bien, plusieurs événements à la fin de cette année 1957. D'abord, une affaire qu'on appelle l'affaire du WIF, c'est-à-dire qu'il y a des soldats français, des sapeurs qui travaillent le long de cette frontière puisque la France a créé une sorte de barrière avec des champs de mines, des fils de fer barbelés pour essayer d'empêcher justement les intrusions d'éléments FLN sur territoire algérien et venant de Tunisie. Et ce 7 septembre 57, il y a des tirs contre ces sapeurs qui travaillent pour réparer justement la ligne frontière fortifiée. Et à partir de ce moment-là, des éléments de l'armée française poursuivent les assaillants, ils en abattent une quinzaine, mais il relève que parmi ces 15, il y a des Tunisiens et des militaires tunisiens. Ça crée donc un incident diplomatique, la Tunisie proteste et cette affaire du WIF, elle est suivie d'une seconde affaire, qui m'appelle l'affaire Del Kamsissi. Et cette affaire, c'est en fait une intrusion d'éléments FLN sur le territoire algérien qui attaque un poste militaire français. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les Tunisiens qui participent à cette attaque enlèvent des Algériens, tuent ceux qui ne veulent pas venir. Un nouveau-né est tué, une fille de 18 ans est décapitée à l'époque, et la garnison française finalement prend le dessus, poursuit de nouveau les assaillants en territoire punisien et arrive à libérer les otages algériens qui ont été capturés. Il nous amène à troisième niveau d'accrochage et, bien entendu, ce qui va déclencher le problème qui va nous occuper dans ce poste 4. Le troisième niveau, c'est le 11 janvier 1958, à 4 heures du matin, deux sections d'un régiment d'infanterie français sont accrochées à la frontière, à la fois par des tirs de mortiers, mais aussi par une attaque au sol. Rappelons qu'une section d'infanterie est une unité de petite taille qui est composée d'environ une dizaine de soldats. Alors là, il y a pas mal de monde, puisqu'il y a environ 300 soldats de l'armée de libération nationale qui viennent de Tunisie, et l'accrochage va causer des pertes à l'armée française. Quatre soldats sont faits prisonniers, emmenés en Tunisie, 14 morts côté français, mais parmi ces morts, les troupes françaises qui réoccupent le terrain découvrent que beaucoup de blessés ont été achevés puis mutilés. Un rapport d'autopsie, d'ailleurs, est rendu par un médecin-colonel, le colonel Laforgue, qui dirige le service de santé de la 11e division d'infanterie, et qui évoque dans son rapport des corps affreusement mutilés, avec, on va pas rentrer dans le détail, mais y compris d'ailleurs un caporal infirmier qui a été lui aussi achevé. Donc ça, c'est peut-être ce qui va créer le futur incident de Saquette, c'est-à-dire que, comme il n'y a pas eu réellement de réaction du gouvernement français à ce moment-là, ni de la diplomatie française, les militaires sur place se sentent un peu laissés à leur sort, et le climat va se tendre. Donc, ce qui va amener au bombardement du village tunisien de Saquette-Sidi Youssef, c'est que tous les vols de reconnaissance de l'armée de l'air, le long de cette frontière, sont systématiquement victimes de tirs, quasi quotidiens d'ailleurs. Un certain nombre d'appareils reviennent à la base de l'Idebal, d'autres se posent en situation d'urgence, et parfois s'écrasent au sol avec des pertes. Donc, ce climat aboutit, en fait, le 8 février 1958, à l'incident de Saquette-Sidi Youssef. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un avion ultra-français de nouveau qui est en patrouille, il est pris à partie par des tirs de DCA, et ces tirs de DCA, c'est des batteries aériennes qui sont postées en Tunisie, dans le fameux village en question, Saquette-Sidi Youssef. A partir de ce moment-là, l'avion tourne à sa base, il a été touché, il rend compte, le pilote rend compte à l'autorité hiérarchique, et l'autorité hiérarchique va décider d'opérer des bombardements pour détruire les trois emplacements de DCA dans le village en question. Et c'est là que l'affaire commence, puisque immédiatement, bien entendu, le gouvernement tunisien proteste, s'indigne de ce qui s'est passé, et émet un certain nombre d'informations pour décrire ce qui s'est passé. Et là, les autorités tunisiennes évoquent de nombreux morts, à l'époque plusieurs dizaines, 70 à peu près, 150 blessés, et dans la liste fournie par les autorités tunisiennes, on relève notamment, parmi les victimes, une douzaine d'enfants qui ont été tués, qui étaient censés être dans l'école primaire, qui côtoyaient les batteries de DCA, ainsi que des civils. Notons à ce propos que, comme les Fédagas ne portent pas d'uniforme d'une armée clairement officielle, on peut, bien entendu, commencer à créer l'amalgame entre civils et éléments armés, postés à côté de bâtiments civils. Alors, ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, c'est d'écouter un peu les deux parties, puisque, bien entendu, il va y avoir deux versions, la version tunisienne, j'ai commencé à en parler, et puis, bien entendu, la version française. Selon la version tunisienne, les civils algériens, qui étaient en fait, selon les Français, des éléments du FLN, étaient regroupés auprès de camions de la Croix-Rouge, qui dispensaient une aide humanitaire dans le village de Chakiel-Til-Youssev, donc, en Tunisie. Et du côté français ? Du côté français, on a une version totalement différente, bien entendu, et on explique qu'il n'y a pas eu d'identification de civils, et les bâtiments qui ont été détruits, le poste de gendarmerie, le poste de douane, étaient en fait les emplacements de batteries de DCA qui tiraient sur les avions français. Et à l'époque, il est noté par l'armée française que c'est la mise en œuvre d'une tactique devenue courante, consistant à utiliser un bâtiment civil comme paravent et comme bouclier. C'est-à-dire qu'on voit déjà, en cette année 1957, poindre cette tactique qui consiste à, pour gêner l'adversaire, l'ennemi, placer de l'armement et des serveurs, soit de mitrailleuses lourdes, en l'occurrence c'était le cas, pour, bien entendu, gêner les tirs de contrebatterie, d'artillerie ou les bombardements de l'armée française, à ce moment-là, dans la mesure où ces bombardements vont frapper, bien entendu, des bâtiments qui servent à dissimuler les batteries antiaériennes du FLN. Alors, on voit quand même que, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'affaire de Gaza, on a plusieurs éléments qui existaient déjà à l'époque. Quels éléments, Christian Orbulot ? Des crimes horribles commis sur des militaires français, on peut tuer un militaire, c'est la guerre, on n'est pas obligé de l'émasculer, de lui crever les yeux, de lui couper les parties, de lui mettre un sexe dans la bouche, etc. Ça, ce n'est pas une pratique acceptée dans le cadre d'une guerre militaire classique. Or, c'est ce qui s'est passé, hélas, et de nombreuses fois durant la guerre d'Algérie. Et qui était à l'action à ce moment-là ? C'était des membres de l'armée de libération nationale algérienne, pas des éléments incontrôlés qui étaient en train de se défouler sur des individus. Deuxième élément qu'on retrouve par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est les boucliers humains. Et le troisième élément, c'est bien entendu de poster des emplacements militaires à côté de bâtiments civils, qui permettraient ensuite, au cas où il y a une riposte de l'ennemi, de dire « l'ennemi a bombardé des bâtiments civils ». Donc cette tactique-là, elle est bien entendu pratiquée par le Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, dans la partie nord notamment, qui est attaquée par Israël en ce moment, et par le Hezbollah au sud de Liban. Ça, ça a déjà été vérifié en 2006, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Donc ces éléments-là, je pense qu'ils sont intéressants parce qu'on voit bien que cette guerre d'Algérie, hélas, a servi de laboratoire, aussi bien pour des pratiques de crimes contre l'humanité, afin de provoquer, afin de créer la confusion dans les esprits, afin de générer ensuite des débats sur qui a raison, qui a tort. Et derrière ça, on voit bien entendu apparaître la deuxième dimension, qui est la dimension médiatique. Car déjà à cette époque, les médias rendaient compte de ce qui pouvait se passer à différents niveaux, on va en parler, et on voit bien que ces médias vont jouer un rôle très 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 important dans les phénomènes de résonance, parce que l'attitude des différents gouvernements va être très fortement influencée par la dimension médiatique en question. Et notamment, à l'époque c'était peut-être encore plus fort qu'aujourd'hui, dans les débats à l'Organisation des Nations Unies à New York. Alors Christian Arbelot, comment les médias vont-ils réagir à ce bombardement du village de Sakia de Sidi Youssef ? Pour ce qui est de la presse française locale, donc la presse qui est publiée en Algérie, il est clair que le bombardement est légitime, il est clair qu'il correspond à une riposte à l'aide apportée par la Tunisie au FLN. Et donc la presse algéroise, qui est bien entendu tenue par les pieds noirs, va rendre compte positivement de la réaction de l'armée française. Au niveau de la presse nationale métropolitaine, donc, globalement, il y a un soutien à l'action de l'armée française, le Figaro, mais aussi le journal Le Monde. C'est important de préciser que Le Monde aussi prend position en faveur du bombardement, qu'on voit déjà à cette époque des polémiques au sein de la presse métropolitaine, entre les pours et les contres de la guerre d'Algérie. Et grosso modo, il y a, disons, presque une unanimité de la presse nationale française, parisienne en tout cas, pour soutenir l'action de l'armée française. Et à l'exception, peut-être, du journal L'Aurore, qui, à l'époque, parle de lourdes erreurs, comme il y a sa question, pour ce qui est de la presse internationale. Alors là, justement, les choses sont d'autant plus intéressantes à analyser, qu'on voit apparaître, dans cette presse internationale, une prise de position très particulière de la presse nord-américaine. Et là, je pense à la presse aux États-Unis. Le New York Times, qui n'est pas n'importe quel quotidien, va consacrer une dizaine d'articles en deux semaines à ce bombardement. Parfois, le New York Times, avec près de 130 prix Pulitzer, est un journal américain de référence, celui qui compte le plus de lecteurs à l'étranger. Dès le départ, il y a un parti pris, ça très dur, contre la France. En gros, si on reprend les articles qui ont été publiés, ce bombardement est présenté comme une tragédie qui déshonore la France. Et les Américains du New York Times, des journalistes, précisent en plus que pour eux, c'est une sorte de ricochet négatif, puisque les avions qui ont participé au bombardement, certains sont de fabrications américaines. On parle de massacres, mais on va parler notamment de massacres d'enfants. Et on va voir que la presse américaine insiste très très fortement sur le caractère civil des victimes. N'oublions pas que dans l'affaire de la bande de Gaza, la BBC britannique a, dès le départ, lorsqu'il y a eu cette polémique autour du bombardement d'un hôpital dans le nord de Gaza, considérait que c'était une armée israélienne qui en était à l'origine, alors que par la suite, on a découvert que c'était un tir raté du djihad islamique qui a atteint l'hôpital. Donc on voit ce parti pris qui est important et qui n'est pas anodin, dans la mesure où, deux jours après le bombardement, le 10 février, les ambassadeurs des États-Unis, mais aussi, ça n'étonnera personne, puisqu'il y a le soutien de ces pays-là, du Maroc, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, de la Turquie. Mais on voit aussi apparaître les premiers secrétaires des ambassades au Royaume-Uni, d'Allemagne fédérale, d'Espagne, qui vont se rendre à sa quête sur la invitation du président tunisien. Et on va leur montrer les ruines des bâtiments. On ne leur montrera aucun cadavre, en prétextant que ceux-là sont déjà enterrés. Et donc va naître une polémique très importante, avec une pression de plus en plus forte du département américain, qui n'hésitera pas à qualifier le bombardement du village tunisien de Saqia Sidi Youssef de génocide. Et bien entendu, de relancer l'attaque qui a déjà été très largement mise en avant durant la guerre de la Chine, et de nouveau dans les phénomènes de guerre coloniale qui touche notamment l'Algérie, où on va stipendier le gouvernement français, accuser la France de tout faire pour conserver son empire colonial et commettre parfois des crimes d'horreur, allant, je le répète, l'expression est du département d'État allant jusqu'au monocide. Donc, que retenir de cet épisode qui peut apparaître comme insignifiant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui du côté de la bande de Gaza ? Premièrement, que la France à l'époque n'a pas du tout voulu exploiter en les montrant les crimes commis par le FLN sur les blessés français, achevés et dans les conditions que j'ai décrites tout à l'heure. Notez bien que le gouvernement israélien aujourd'hui ne commet pas la même erreur, parce qu'il a compris qu'il fallait montrer ce que les militants terroristes du Hamas avaient produit comme images, puisqu'ils ont, comme vous le savez, filmé les crimes contre l'humanité qu'ils commettaient, et pour les diffuser ensuite en direct quasiment sur les réseaux sociaux, avec leur caméra GoPro. Nous, Français, à ce moment-là, nous n'avons pas montré ces images, ces photographies, alors qu'elles existent. L'armée française a archivé tous ces documents, et il n'y a pas bien entendu que ce qui s'est passé en Tunisie. Il y a énormément de documents qui attestent des crimes contre l'humanité commis par des éléments de Katiba, du FLN, sur territoire algérien notamment. Donc là, on voit un changement d'attitude, et c'est vrai que chaque fois qu'une ambassade israélienne montre le film aujourd'hui, les gens qui sortent de la salle ont compris ce à quoi ils avaient assisté. Alors évidemment, il y aura toujours, dans les milieux de soutien au Hamas, des gens qui vont dire que tout ça a été inventé, mais pas de chance pour eux. La prise et la diffusion en direct, car ça, ça a été acté et documenté, démontre qu'on ne peut pas fabriquer en direct de la fausse information et les diffuser comme ça, surtout quand on est après capable d'identifier les personnes qui commettent ces crimes contre l'humanité, puisqu'ils se sont filmés, je le répète, eux-mêmes, en savourant largement ce qu'ils étaient en train de faire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'histoire des boucliers humains, c'est-à-dire qu'on commence quand même à voir de manière répétitive que dans un certain nombre de luttes opposant des troupes irrégulaires contre des troupes régulières, cette pratique est systématique. Elle l'a été en Afghanistan, elle l'a été sur d'autres théâtres opérations, en Irak, en Syrie. C'est le cas aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et ce qui est intéressant, c'est le débat ou l'absence de débat. Qu'entendez-vous par absence de débat ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les organisations humanitaires, les ONG, et notamment les ONG occidentales, ne prennent pas parti et, à la limite, ne commentent pas. Ce qui est encore plus grave, bien entendu, c'est que des organes de presse, je pense notamment à des organes de services publics en France, parce qu'il faut les citer, n'évoquent pas ce sujet. C'est-à-dire l'affaire du bouclier humain, c'est comme si c'était un non-sujet. Ça ne semble pas déranger les autorités qui ont la responsabilité de France Inter, de France Info notamment. C'est un non-sujet. Ça mérite d'être relevé, parce que ce n'est pas un non-sujet. Le fait d'utiliser des boucliers humains dans une guerre, c'est quelque chose qui, bien entendu, est absolument inacceptable et montre une fois de plus que la population civile est sans défense par rapport à des actes militaires de ce type. Et puis, il y a enfin le fait de cacher de l'armement dans des bâtiments civils. Et là, on revient sur le fameux débat autour du quartier de l'état-major du Hamas sous l'hôpital, qui est aujourd'hui la cible de l'armée israélienne. Et bien entendu, il y a ceux qui regardent l'hôpital et puis il y a ceux qui acceptent de regarder à la fois l'hôpital et ceux qui se sont volontairement installés sous l'hôpital pour éviter d'être touchés en exerçant une sorte de chantage de faits, sachant que d'un côté, il y a Israël qui veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire atteindre ce quartier général caché sous l'hôpital en question. Et il y a ceux qui considèrent que trop c'est trop, ce n'est pas possible, il faut arrêter, etc. Donc, on a trois éléments qui méritent d'être regardés avec le recul du temps, qui méritent aussi de figurer dans ce que j'appellerais les nouvelles grilles de lecture. Il faut absolument bâtir pour comprendre ce que c'est qu'une guerre. Le versant psychologique de cette guerre est la manière de manœuvrer à tout niveau par rapport à ce qui est commis. Et là, j'insiste lourdement sur le fait que les appareils diplomatiques, voire politiques, on voit bien des prises de positions assez contradictoires au niveau des autorités françaises par rapport à la situation dans la bande de Gaza et notamment celle du président de la République, Emmanuel Macron. Et on voit très bien que plus les positions sont contradictoires, plus en fait le pays qui émet ses positions est en situation de faiblesse et non pas en situation de force, contrairement, encore une fois, à ce que certains laisseraient entendre. Alors Christian Arbelo, que conclure de cette affaire du bombardement de Sakia de Sidi Youssef ? D'abord qu'une fois de plus, force est de constater qu'on a perdu la mémoire. Une fois de plus, force est de constater que tout le bilan, notamment portant sur la guerre d'Algérie, est devenu un non-bilan. Et on se rend compte que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que déjà à ce moment-là, on a sous les yeux tous les ingrédients de ce qui se passe aujourd'hui. Mais je rajouterai une chose qui est quand même assez décisive sur le cas de ce bombardement du village tunisien, c'est qu'il contribue très largement à déstabiliser le dernier gouvernement de la IVe République, à provoquer les événements qui vont avoir lieu, notamment à Alger, et finalement qui vont amener la disparition de la IVe République, le retour aux affaires du général de Gaulle, c'est-à-dire un changement de régime en France, et donc une déstabilisation de la France en tant que telle au niveau de ses institutions politiques. Donc un phénomène aussi mineur soit-il par rapport à d'autres, en termes d'ordre de grandeur, a quand même très largement contribué à déstabiliser un gouvernement, notamment par les pressions extérieures diplomatiques de pays alliés, là je reviens aux États-Unis en particulier. Donc je crois que ça mérite quand même de bien comprendre que si nous essayons au centre de recherche 451 de formaliser un peu comme des archéologues sur le plan de la guerre psychologique, il faut bien parler de ça maintenant aujourd'hui avec le recul nécessaire, ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il est devenu, je pense, essentiel de graver dans le marbre l'évolution des méthodes et leur pérennité dans le temps et l'usage qu'on en fait aujourd'hui dans des contextes très actuels. Eh bien Christian Beloux, merci, merci pour cet éclairage sur une affaire aussi essentielle que méconnue. Dans nos prochains podcasts, nous aborderons d'autres leçons à tirer des stratégies et pratiques des différentes guerres de l'information qui ont été menées au cours de cette guerre d'Algérie.